Flash Actu Ukraine, 3 points essentiels à retenir de la journée du 13 juin 2023. Situation militaire, selon les autorités ukrainiennes, les bombardements russes se poursuivent et ont entraîné la mort de civils. Un immeuble d'habitation à Kriviri a été touché par une frappe de missile, faisant 11 morts et une vingtaine de blessés. A Biloserka, un prêtre a été tué et une femme a été blessée lors d'un bombardement. Des civils ont également été tués dans les régions de Donetsk et de Zaporizhia. Au moins 14 villages ont été bombardés en région de Donetsk, entraînant des dommages à plus de 20 maisons. 14 villages ont également été touchés par des frappes dans l'oblaste de Zaporizhia. Mardi, lors d'une rencontre télévisée avec des correspondants de guerre russe, Vladimir Poutine a déclaré que l'armée ukrainienne subissait des pertes presque catastrophiques depuis le lancement de sa contre-offensive sur plusieurs secteurs du front en Ukraine. Selon lui, les pertes russes sont 10 fois inférieures à celles de l'armée ukrainienne. Il a rajouté que l'Ukraine avait perdu environ 25 à 30% de cet équipement, soit environ 160 chars et plus de 360 véhicules blindés hors d'usage. De son côté, après que son administration a affirmé avoir repris au moins 7 villages aux forces russes au cours de la journée, le président Volodymyr Zelensky a déclaré que l'offensive de l'armée ukrainienne tant attendue était difficile mais qu'elle progressait. Evgeny Prigozyn, fondateur du groupe de mercenaires russes Wegner, a déclaré mardi sur Telegram qu'il n'était pas sûr que ses troupes resteraient spécifiquement en Ukraine après les combats pour Bormont. Soutien international Le ministre de la Défense allemand Boris Pistorius a déclaré qu'il ne pourrait pas remplacer tous les chars fournis par l'Allemagne à l'Ukraine qui ont été mis hors d'usage lors des combats. Lors d'une réunion à Paris avec les dirigeants allemands et polonais, le président français Emmanuel Macron a confirmé qu'il allait continuer à renforcer son aide militaire à l'Ukraine. Il a souligné l'intensification des livraisons d'armes, de munitions, de véhicules blindés et de soutien logistique. Contexte géopolitique Raphaël Grossi, directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, se rend en Ukraine pour rencontrer le président Volodymyr Zelensky. Il prévoit également de se rendre à la centrale de Zaporydja, actuellement occupé par les Russes afin d'évaluer la situation et organiser une nouvelle rotation d'experts. Affaire à suivre, à demain.